Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TazKiller85 et Yacine qui est là pour nous assister aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va s'amuser un petit peu, on va se faire un petit test mais Yacine est là aussi pour se joindre à moi et vous souhaiter une bonne année 2020 et ouais putain qu'est-ce qu'on est bon sans répéter ça fait deux heures qu'on répète bref non aujourd'hui on est là pour faire un petit comparatif je vous avais parlé de l'intercepteur de chez IMAX donc le produit d'origine et en fait IMAX s'est associé avec eShine pour nous sortir la EAT03 et comme vous le voyez sur la carrosserie c'est bien eShine et IMAX qui se sont associés donc ce n'est pas qu'une copie de produits c'est vraiment une association d'idées et de fabricants et aujourd'hui Yacine il est là aussi pour tester non seulement et nous dire un petit peu ses sensations et ce qu'il pense de ce produit là mais on va aussi se tirer un petit peu la bourre on a élaboré un petit circuit dans la maison avec quelques cônes quelques tunnels de la mort qui tue ce genre de choses et on va se tirer la bourre hein on va se la mettre violemment gentiment presque ouais c'est ça ouais disons que les deux trois premiers tours seront cool donc voilà on va se tester ça ensemble on va vous donner nos impressions même si moi vous avez déjà eu mes impressions sur l'intercepteur IMAX d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu parce que dans cette vidéo je ne vais pas refaire tout le détail complet de la eShine IMAX puisque c'est exactement la même chose que la IMAX intercepteur d'origine mis à part la couleur chez IMAX vous l'aurez automatiquement en rouge vous n'avez pas le choix et chez eShine vous l'aurez en bleu également donc ils ont bien joué leur coup si vous en voulez deux de couleurs différentes vous n'aurez pas le choix il va falloir aller chez chacun des fabricants donc bien sûr les liens seront dans la description je vous ai chopé des petits coupons pour mettre avec et avoir un petit peu un petit prix remis et pardon alors que c'est déjà franchement pas trop cher que ce soit le ils se sont aussi accordés sur les prix que ce soit chez eShine ou chez IMAX on est aux environs des 50 euros pour le pack radiocommande voiture et environ 80 euros pour le pack avec le masque donc vous aurez ces deux packs proposés que ce soit chez l'un ou chez l'autre avec ou sans masque si vous en avez déjà donc déjà première impression niveau du prix même si tu n'as pas encore testé réellement le véhicule fais moi confiance ça marche ouais pour s'initier déjà au FPV au pilotage avant de se lancer dans le drone c'est déjà pas mal en FPV ouais carrément c'est déjà bien ouais donc voilà je vous montre vite fait ce qu'il y a dans le pack donc eShine IMAX pour ceux qui veulent voir la description complète je vous mettrai en incrustation là juste au dessus de la tête de mon ami Yacine la vidéo sur l'intercepteur IMAX vous aurez toutes les caractéristiques pour le VTX et tout le reste puisque c'est exactement la même chose et dans le pack on va retrouver aussi la même chose donc cette petite voiture avec des pneus donc la spécificité sur ce véhicule parce que j'ai déjà piloté des petites voitures de ce style là et le gros problème c'était souvent les petits trous avec des pneus en mousse alors ce qui fait que non seulement les petits trous ça permettait pas de passer sur de la moquette sur des tapis les obstacles on avait du mal à les enjamber donc là avec les grandes roues ça facilite les choses et en plus avec les petits pneus en caoutchouc sur le carrelage ou sur le parquet ça va beaucoup moins déraper ça va accrocher beaucoup plus meilleure adhérence que les pneus en mousse qu'on pouvait trouver je vous en avais parlé des amortisseurs à l'arrière des petits amorteaux tout fin et une souplesse à l'avant même si c'est pas réellement des amortisseurs on a une souplesse sur la fabrication qui amortit également les chocs ce qui fait qu'on a très peu de vibrations dans la caméra sur le retour FPV donc c'est plutôt intéressant exactement bien sûr comme je vous l'avais dit sur l'intercepteur c'est le même principe vous avez la trappe batterie en dessous avec un bouton on off et la batterie qui est fournie c'est une 300 mAh en lipo de base en 1s on va tourner nous pour s'entraîner un petit peu avec cette lipo je vous mettrai l'autonomie qu'on a avec cette lipo 300 mAh et sinon après on va tourner avec des lihv les 450 mAh ici de chez Gaoneng toujours en 1s mais en lihv donc on aura un peu plus d'autonomie et un peu plus de pêche aussi attention les wheeling et compagnie ça va pas rigoler donc sortie de route et compagnie on va voir ça pendant pendant la course donc sinon exactement la même chose le bouton du vtx est sur le dessus je peux même ici décapoter donc on a un accès super facile ici on a que deux clips à retirer pour retirer la coque on a une prise de chargement ça veut dire qu'on n'est pas obligé quand on a une seule batterie de sortir la batterie pour la mettre sur un chargeur etc on a juste à brancher l'usb directement pour une charge complète c'est assez rapide environ 30 35 minutes pour une charge complète et bien sûr plus d'autonomie que sur un drone puisque là on n'a qu'un moteur et un cerveau et puis la petite caméra qu'on va pouvoir orienter donc une fois qu'on est en place avec le fpv si la caméra n'est pas tout à fait en face des roues vous pouvez l'aligner et la mettre à la hauteur que vous voulez pour avoir une meilleure vision du circuit tout simplement donc voilà sinon pas grand chose à dire le petit poids également sur l'avant pour pouvoir lester un petit peu et avoir de l'adhérence et le bumper anti collision là qui permet de pas abîmer la transmission donc voilà belle petite finition je vous ai dit exactement la même chose que l'intercepteur donc je la remonte c'est assez rapide donc moi j'aime bien le principe de ne pas avoir besoin de sortir la batterie pour la recharger directement c'est vrai que c'est un gain de temps la radio commande mais là aussi exactement la même chose je vous ai dit il ya vraiment aucune différence entre les deux les deux fonctionnent avec trois piles lr06 basique la seule différence qu'on ait c'est qu'on a les inscriptions différentes sur l'arrière donc imax seul et isha et imax pour l'association de malfaiteurs donc pour les deux vous aurez bien sûr le choix entre juste la voiture et la radio commande je vous ai dit pour une cinquantaine d'euros environ 43 euros avec le coupon il me semble et sinon vous aurez le choix bien sûr le pack avec un petit masque mais super belle finition et bonne réception ça suffit largement pour s'initier au fpv je pense que certains le garderont un peu pour la suite puisque on a un vrai diversity sur ce petit masque encore une fois si vous voulez plus de détails allez voir dans l'ancienne vidéo sur l'intercepteur fourni avec un petit câble micro usb pour donc la recharge de la batterie de la voiture le petit tournevis pour retirer la trappe qui est en dessous et la petite notice ultra rapide donc c'est en anglais la petite notice qui vous servira surtout donc vous savez qu'en tournant le volant vous allez tourner les roues vous savez comment on accélère et comment on recule donc vous le savez on accélère en tirant ici quand on pousse une première fois on va freiner et on va pousser une deuxième fois pour attaquer une marche arrière sinon droite gauche la radio commande on n'a qu'un seul réglage c'est le réglage du trim ici pour régler l'alignement des roues sur l'avant si vous voyez que la voiture part légèrement sur la gauche quand vous allez tout droit vous tirez un peu à droite pour aligner les roues tout simplement c'est la seule chose qu'on aura donc mis à part ça sur cette petite notice vous aurez surtout à regarder pour le vtx réglage des canaux et des bandes mais encore une fois c'est la même chose que sur le imax donc retour à la vidéo précédente donc voilà bah écoute mon yacine on va tester tout ça on va se faire un petit tour tranquillou pilou parce que moi je l'ai testé tout à l'heure vite fait avant qu'il arrive donc j'ai un petit avantage on se fait deux trois tours de chauffe et ensuite c'est parti pour la course je te souhaite bonne chance on se retrouve sur le circuit allez on va sur le tarmac et surveiller s'ils trichent pas t'es prêt je suis prêt à vos marques prêt go allez on se fait un petit tour tranquille pour repérer le parcours allez ça y est ça commence à passage sous le tunnel de la mort qui tue rendez vous au pont des dromadaires avec les stroboscopes ici petites dunes les dunes on fait le tour de la statue on passe sous la table on fait le tour complet petite ligne droite ici abonnez vous j'ai loupé le abonnez vous j'ai pas le temps de cliquer le tour du rond-point t'as pas eu le temps de cliquer et premier tour effectué voilà donc c'est parti allez on se fait un deuxième petit tour et après on fait la course ça 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 flash les yeux allez abonnez vous allez on s'arrête sur la ligne de départ tech robot bleu voiture bleue robot rouge voiture rouge tu donnes le départ on est dans fast and furious là c'est ça c'est ça allez 3 2 1 2 allez il faut pas toucher le décor je te gêne là c'est ça oui un petit peu normal braquage contre braquage petite ligne droite abonnez vous rond-point un tour on est loin tu n'as rien elle est passe devant j'ai envie de te suivre un peu yes c'est parti ah merde bah du coup voilà j'attends non vas-y pour que je te rattrape gas je te vois je te vois je te vois tiens voilà allez lune allez lune de sable à plat cascade j'ai pas mis de tremplin j'aurais pu mettre un tremplin allez in the wind oh petite sardin d'hérence pas trop de perturbations d'image non ça va allez pas penser c'est vraiment super maniable allez cascade je te propose puisque là je t'ai mis une vraie taule dernier tour allez allez on est pas loin là t'es derrière moi oh non non j'ai tout à l'enfer du tout t'es où je suis j'arrive je coute aïe allez rendez vous à la ligne de départ ok je te propose qu'on le fasse dans l'autre sens ah tu as de la buie là tu as de la buie dans le masque ouais ah ça c'est le stress j'ai trop de bué attends tiens ça va aller mieux il n'y a pas de ventilo dans cela mais j'avais du brouillard au fur et à mesure au niveau du stroboscope c'était un peu joli ça va mieux là ouais carrément donc dans l'autre sens à dans l'autre sens allez je t'attends allez départ dans 3 2 1 go allez t'as qu'à me soulever hein ah merde on voit plus abonnez vous donc une droite là on passe sous la table gauche serré le tour de la statue les dunes de sable le tunnel dromadaire la moquette le tunnel est de la mort qui tue j'ouvre le tour de la certitude et je te sors à Oh ah 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 ! Tiens t'as qu'à faire avec Aspian ? Le strobo est terrible quand t'es en face C'est une petite lampe torch qui vient de chez Banggood Pas cher encore bon Pas mal à Lamber aussi D'une droite J'ai atteint les 43 kmh Ah j'ai oublié ! je suis perché, tu ne peux pas me toucher, à toi aussi allez poteau, ne me suis pas parce que je vais me faire les poteaux c'est trop beau, c'est génial on revient à la ligne de départ, normal parce que moi aussi on aurait pu se faire un parcours un dans un sens et un dans l'autre alors on va voir drôle, on va s'éviter vas-y, je te laisse dans le sens normal hop, je fais un petit drift, je te mets dans l'autre sens un vomard, prêt, partez sens pas vert ouais, c'est la clé, c'est la clé, c'est la clé, c'est la clé partout salut salut joli yes abonnez-vous salut ta voiture n'arrive pas très loin oula là tu les évites dans ce sens là ouais on se les pendra à fond en revenant ok moi aussi je pars à gauche alors ça, c'est pour les décollages à l'arrivée allez, on fait le tour hop, tranquille on fait sur le parcours un, 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 un oh, les deux, qu'est-ce que je l'ai ? ça fume, je te l'ai quand même mis en arrière c'est clair attention, ligne droite à fond dans les plots yeah oh la jolie, magnifique oh, tu verras, tu vois, quand tu vas voir ma vidéo j'ai fait un 3-6 ah bah moi j'ai fait une toupie en l'air allez, c'est parti, à fond les ballons yeah et ouais ah, oh t'es cascadé yes la ramance sur la tronche ah bah non, je pourrais pas trop tourner allez, on s'arrête là ? on s'arrête là franchement, c'est quoi ? c'est fun yep, alors, cette petite course de voiture, Yacine, qu'est-ce que t'en as pensé ? cool cool, fun c'est ça, c'est le mot c'est dégole c'est marrant, ouais niveau prise en main ? très facile à prendre en main ouais progressivité au niveau du rayon de braquage c'est fluide voilà, oui, comme je disais, on peut autant y aller sensiblement, faire des petites choses sinueuses autant on peut taper dedans et faire des gros braquages voilà, on a vraiment cette proportionnalité que ce soit sur le braquage ou que ce soit sur l'accélérateur qui permet quand même de gérer dans les virages, etc ouais, voilà, des bonnes adhérences bon, dans la moquette, ça ralentit un peu normal, normal après, il peut y avoir du sable, il peut y avoir... on avait les dunes on avait les dunes c'était compliqué quand même en sable blanc mais en sable blanc, ouais mais bon, bonne sensation générale non, non, vraiment, bah même surpris ouais ouais, ouais, ouais bah moi aussi, j'ai été un peu surpris au départ alors ça change vraiment, le fait d'avoir des grandes roues avec des pneus en caoutchouc c'est vrai que ça change énormément la qualité du pilotage et les sensations qu'on peut avoir parce qu'on a vraiment du répondant et on peut vraiment aller se mettre dans des petites choses bon, mon parcours était assez large, j'avoue à part quelques petits passages mais on peut vraiment passer dans des endroits très très fins en prenant le temps, bien sûr pas en y allant comme un bourrin donc, ouais donc, bonne impression générale bonne impression générale sur ce petit pack et puis, bah non, mais pour s'amuser après, comme je t'ai dit tout à l'heure pourquoi pas 4 voitures oui, pourquoi pas jouer à 4 après, il faudrait tester la compatibilité mais normalement en Wifi 2,4 ça pose pas de problème mais déjà à 2, c'est vraiment sympa au pire, on fait des tournois 2,2 et puis voilà quoi donc voilà, bah Yacine a les mêmes impressions que moi sur ces petits engins bon, il en avait pas testé d'autres moi j'en ai eu testé déjà deux autres mais je vous dis beaucoup plus petite moins puissante, etc. au niveau autonomie on est environ à entre 10 et 13 minutes avec la batterie 300 mAh fournie la petite comme ça alors qu'avec la 450 mAh on va pousser à 15-20 minutes selon le type de circuit selon comment vous pilotez bien sûr si vous faites que des lignes droites à fond de caisse vous aurez certainement un petit peu moins mais plus d'autonomie un peu plus de pêche avec les LIHV mais sinon déjà facilement 12-13 minutes avec la petite batterie d'origine donc bah content ça fait plaisir on surfera ça je pense que je vais les garder ces deux petites là la prochaine fois moi je conduis la voiture et toi tu pilote un drone derrière pourquoi pas une petite poursuite non ça peut être sympa avec un mini drone avec un tout petit haut comme ça là de faire une poursuite dans la maison ça peut être marrant à voir si vous voulez voir ça dites le nous je vous rappelle qu'il y a donc maintenant ma page directement sur Banggood je vous remettrai le lien en description tu as été voir j'espère oui c'est gentil ça fait plaisir d'être exposé en chine on la voit un peu derrière là il y a Taz qui te regarde mais gaffe donc merci de garder ce lien si vous voulez en favori ou en raccourci pour pouvoir aller faire vos commandes ou aller voir sur Banggood tout simplement vous savez que vous aidez ma chaîne je vous remettrai le lien en description et bien sûr le lien de ces petits joujou là avec les coupons bien sûr pour les avoir un petit peu moins cher je ne sais pas s'il y en a sur le iMax mais sur le eShine iMax il y a un coupon j'en suis sûr donc voilà les amis j'espère que ça vous aura plu dites moi si vous voulez d'autres vidéos comme ça je sais que vous aimez bien Yacine je sais qu'il aime bien participer aussi j'aime bien des fois il me dit ouais quand est-ce que je vais voir tes abonnés tout ça je vais aller voir tu vas prendre l'adresse il y a les Tazou donc merci à tous merci mon Yacine je te serre la main on va se reboire un petit café quand même on va repartir merci beaucoup de ta participation c'est un vrai plaisir à chaque fois quoi et puis c'est pour s'éclater il y a pire hein c'est pas comme si j'allais me faire opérer viens avec moi tu vas tester la nouvelle opération de l'appendicite allez merci à vous d'avoir suivi merci encore à vous d'être là comme je le dis souvent c'est grâce à vous si je suis encore là aujourd'hui donc la seule chose qu'il me reste à vous dire moi aujourd'hui c'est portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos ciao ciao il a pris le mot de la fin quoi j'allusie Sous-titres par Juanfrance